bonjour aujourd'hui on va voir les interfaces et les génériques en c++ les interfaces c'est un mécanisme qui permet de décrire des fonctionnalités qui vont être implémentées ensuite typiquement par des classes ça permet de proposer plusieurs implémentations à une même interface ou d'écrire du code des fonctions polymorphes qui vont utiliser les interfaces et qu'on pourra appeler ensuite avec l'une ou l'autre des implémentations qu'on a écrites les génériques ça permet de définir du code de façon générique par rapport à un type ce type là prend la forme d'un paramètre et on peut ensuite préciser pour quel type vraiment on va vouloir appeler ce code ces deux mécanismes ils existent dans des langages comme java ou c++ mais il y a des mécanismes à peu près similaires ou qui permettent de faire à peu près la même chose dans plein d'autres langages et notamment on verra dans les deux prochaines vidéos comment faire un code similaire à ce qu'on va faire aujourd'hui en rascale et en vocale on va regarder ça sur un exemple alors on va essayer de faire un dictionnaire donc un dictionnaire c'est une collection de données clé valeur et on va voir comment implémenter ça en c++ le dictionnaire on va définir une interface les fonctions qu'ont les fonctions qu'on veut dans cette interface de pouvoir insérer une paire clé valeur et de pouvoir rechercher une clé dans un dictionnaire et si la valeur si la clé existe et bien retourner la valeur qui est associée cette interface on va pouvoir l'implémenter soit sous forme d'arbres par exemple d'arbres binaires de recherche soit sous forme de liste ensuite on aimerait bien pouvoir définir une fonction elems qui va prendre un ensemble de clés et un dictionnaire et pour chaque clé on va regarder si elle est présente dans le dictionnaire et afficher la valeur qui est associée donc cette fonction elle est polymorphe parce que l'on pourrait on utilise ici l'interface dictionnaire donc si je l'appelle sur un arbre ou liste ça devrait fonctionner enfin on aimerait bien que notre dictionnaire il soit générique c'est à dire que le type des clés et le type des valeurs je peux mettre un peu ce que je veux par exemple si je veux une clé de type entier une valeur de type boolean j'aimerais pouvoir le faire ou par exemple une clé de type string une valeur de type int pareil j'aimerais bien pouvoir le faire et même j'aimerais bien pouvoir définir mes propres types par exemple l'ostr ici un texte où tout est en minuscule et donc ça ignore les majuscules et minuscules ça met tout en minuscule j'aimerais bien pouvoir créer mon propre type et que mon dictionnaire puisse fonctionner sur ce type que je viens de faire donc voilà tout ce qu'on va voir on va regarder sur du code donc là j'ai séparé les différents éléments dans des fichiers on va regarder comment faire le dictionnaire alors d'abord pour l'interface en C++ c'est pas vraiment d'interface on utilise plutôt des classes abstraites on définit une classe on lui donne son nom et qu'est ce qu'elle définit cette interface et bien en public on va avoir nos deux fonctions ici insert avec des paramètres et la fonction de recherche avec des paramètres qu'on va voir également donc on termine la déclaration de l'interface alors comme c'est une interface ça veut dire qu'on va pas créer les objets de cette classe là mais on va créer des objets de classe dérivés donc les fonctions qui ont été appelés c'est pas les fonctions de l'interface mais c'est les fonctions des classes dérivées pour penser il faut rajouter virtuel ici et comme c'est une interface en fait les les fonctions sont virtuels pur c'est à dire qu'il n'y a pas de code qui est associé à ces fonctions là ce sera forcément dans les classes dérivées et pareil ici égale 0 mais c'est virtuel donc voilà même s'il n'y a pas vraiment d'interface en C++ si on fait des fonctions virtuelles la classe est abstraite et on obtient à peu près le même résultat on va compléter maintenant pour insérer un dictionnaire eh ben on va devoir lui passer une clé et une valeur pour l'instant je ne vais pas le faire en générique je vais juste dire qu'il y a une clé de type int et une valeur de type boolou pour la recherche il faut que je lui passe une clé donc c'est de type int comme a priori la recherche je n'ai pas à modifier mon dictionnaire je vais préciser que c'est une méthode constante le résultat ici ce sera un bool mais s'il existe donc pour ça on a un type en C++ qui est le type STD optional qui permet soit de retourner un booléen soit l'absence de valeur pour l'insertion ce que je peux faire c'est retourner une référence vers le dictionnaire lui-même ça va nous permettre de chaîner les insertions donc si je fais ça j'ai une interface avec mes deux fonctions à l'intérieur et je vais pouvoir ensuite proposer des implémentations donc typiquement dans un main une fois que j'ai fait ça je pourrais faire par exemple je vais montrer après mais j'ai déjà écrit une implémentation sous forme barbe donc le type ctri ici et en rouge pourrait déclarer un objet alors c'est pas tout à fait ça mais peu importe ensuite sur mon objet et ben je peux appeler les fonctions d'insertion par exemple insérer la valeur 1 et la clé 1 et la valeur le trou par exemple je pourrais faire ça puis faire plusieurs insertions à la suite comme ça la clé 2 la clé 3 puis pour 2 je vais mettre que la valeur contenue c'est faux et voilà donc voilà ce qu'on pourrait faire avec une interface classique qui a été implémentée par un type tri ici ce qu'on aimerait bien avoir c'est que notre dictionnaire ici on puisse mettre au lieu que ce soit tout le temps un int et un booléen pouvoir mettre n'importe quel type si par exemple je voudrais un float ici et ben j'aimerais pouvoir le faire assez facilement sans avoir recopié du code en changeant juste int par float donc ce qu'on va faire c'est que au lieu de mettre un k un int on va mettre un type k pour la clé et un type v pour la valeur comme ça peut être des objets compliqués on aimerait éviter des copies mémoires donc ce qu'on va faire c'est plutôt une référence constante on va mettre un const k et ici et pareil avec un v ici pareil pour la recherche donc ici ce sera un const k et le résultat c'est de type v et puis c'est à peu près tout on doit juste préciser c'est quoi ce k c'est quoi ce v en fait pour l'instant il sait pas d'où ça vient d'où ça vient c'est qu'en fait on n'a pas une interface on a un template d'interface c'est à dire qu'on a un moyen de créer du code en remplaçant le k majuscule et les v majuscule par des vrais types donc pour ça dans c++ on dit que c'est un template où on a des paramètres de type le premier c'est le type k et le deuxième c'est le type v donc c'est comme si je faisais une fonction mais avec donc ici plutôt des paramètres de type vraiment on a un type k on a un type v et puis tous les cas ici tous les v vont être définis de cette façon donc ça veut dire que mon tri ici c'est plus une interface c'est plus même un objet qui implémente l'interface c'est du code générique donc ici il va falloir que je précise c'est quoi le type utilisé pour k et le type utilisé pour v alors pour k je veux un int et pour v je veux un bruit 1 et c'est comme ça que ça va s'écrire ok donc la paiementation elle est là mais on verra plus tard sur des listes comment comment faire ça donc là j'ai créé mon objet on a fait des insertions et puis à priori ça devrait fonctionner on va tester de compiler ok donc ça compile pour l'instant ça fait rien parce qu'on fait rien de particulier on va voir on va voir comment implémenter sur des listes maintenant notre interface donc c'est une classe on lui donne le nom liste et on lui dit que ça implémente l'interface de dictionnaire alors on sait plus et plus il n'y a pas vraiment d'interface donc on utilise de l'héritage donc en public je vais dériver de mon dictionnaire et je vais définir ici c'est quoi le code des fonctions pour l'insertion donc c'était le insert alors je vais faire du copécoli ce sera plus simple ok donc je vais avoir besoin de ces deux fonctions donc ici le code va vraiment exister donc j'ai plus besoin de mettre du virtuel ici et ça je le remplace par mon implémentation donc pareil ici et donc qu'est-ce qu'on a comme problème ici c'est que là on utilisait des KADV le code DT Generic c'était un template avec deux paramètres donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait le dictionnaire c'est pas le dictionnaire qu'il faut utiliser c'est le dictionnaire de quelque chose ici il faut préciser les paramètres de type donc deux possibilités soit je mets directement que mon type list il va avoir forcément une clé de type int et une valeur de type bool et partout je mettrais int bool soit je peux dire que ma liste c'est aussi un template c'est aussi du code générique que je pourrais utiliser pour n'importe quel type clé et valeur et dans ce cas là il faut que je précise que c'est quand même un template toujours pareil un premier paramètre pour la clé un deuxième paramètre pour le type de la valeur et donc ici le dictionnaire dont je dérive c'est paramétré par les KADV de mon template ici également et donc le dictionnaire de même ici que je retourne la référence sur le dictionnaire c'est un dictionnaire KADV il faut bien que je précise l'instance de mon template exact pour implémenter notre liste ici clé-valor et bien on va utiliser une liste de la bibliothèque standard ce sera une liste qui va prendre une paire je vais écrire comme ça et dans cette paire là il y a le type de la clé le type de la valeur et c'est ça que je vais avoir comme données pour ma classe liste ici je vais faire une implémentation bidon pour voir si ça fonctionne alors là il faut juste retourner quelque chose et ce quelque chose c'est la référence sur le dictionnaire on a le pointeur zis pour référencer l'instance courante l'objet courant donc on va faire un étoile zis alors là on peut rajouter aussi que c'est override qu'on redéfinit bien une méthode de la classe mère pareil ici comme ça il va bien vérifier que les types sont corrects et là on doit retourner un optional donc on va mettre une absence de valeur et voilà donc au moins c'est de recompiler juste ça ne va pas faire grand chose ok donc maintenant dans le main je peux créer des listes avec des clés valeurs dont je précise le type ici donc par exemple int bool pour faire la même chose que ça donc je crée un objet list in bool cette fois implémenté via une liste alors l'implémentation n'est pas finie mais qu'est-ce qu'on va avoir au final et pareil je peux faire mes insertions avec exactement les mêmes fonctions puisque en fait c'est les fonctions de l'interface donc elles sont définies pour toutes les classes qui implémentent cette interface parce que ça fonctionne voilà donc après oui oui on va terminer l'implémentation pour l'insertion alors il faudra en vrai rechercher déjà si la clé existe mais nous on va juste pour faire plus simple insérer en tête de liste alors comment on fait ça et bien sur nos données donc c'est l'attribut data on a une fonction c'est une liste c++ donc on a une fonction push front et on va lui passer une paire avec la clé et la valeur la clé elle s'appelle qui a la valeur elle s'appelle v donc ici on va mettre comme ça hop on va cliquer à la valeur v et a priori c'est tout ce qu'il y a à faire pour la recherche c'est un peu plus compliqué il faut utiliser la fonction on peut utiliser la fonction find if qui nous permet de regarder depuis le début de data jusqu'à la fin de data et bien on va appliquer une fonction de recherche sur chaque élément et si on trouve et bien il nous renverra la position où il a trouvé cette fonction on va la définir et juste au dessus alors c'est une fonction qui prend chaque élément de la liste donc ici notre liste data il y a une paire de lents donc on va mettre const std paire avec un k ou un v et donc ça c'est un élément et donc pour chaque élément qu'est-ce qu'on va faire on va mettre le corps de la fonction ici et bien on va retourner est-ce que on a trouvé et ce qu'on a trouvé c'est ce que le premier élément de e donc e.first c'est-à-dire la clé c'est bien égal à la clé qu'on a passé en paramètre à la fonction ici donc le k c'est-à-dire qu'on a besoin de le passer dans l'environnement de la fonction donc ici on va le passer en référence et du coup la fonction elle est finie on peut faire l'algo de recherche ici ça nous renvoie un itérateur et on va pouvoir tester cet itérateur donc cet itérateur soit c'est l'itérateur de fin on va mettre on va faire ça si c'est data.end ça veut dire qu'on a parcouru toute la liste et on n'a pas trouvé donc on peut return juste ce qu'on faisait avant sinon ça veut dire qu'on a trouvé et que l'itérateur pointe vers l'élément qui nous intéresse donc on peut accéder à sa valeur donc il pointe vers un élément c'est-à-dire une paire clé-valeur donc l'élément qui nous intéresse c'est la valeur donc on peut avoir l'élément second ici qu'on va retourner alors normalement c'est un optional mais si on return juste une valeur comme ça le compilateur va mettre ça directement dans un optional normalement ça devrait marcher on va essayer ok ça a l'air de fonctionner on va tester un petit peu mochement mais quand même pour tester si j'ai ma liste in bull ici j'aimerais bien pouvoir faire un look-up donc on va faire ça donc on recherche un élément par exemple un il existe et il vaut trop donc si je recherche un ça doit me retourner un std optionnal qui contient la valeur trop et donc je devrais pouvoir l'afficher donc je vais pouvoir déréférencer ce truc là et ça du coup normalement ça fonctionne parce que la valeur existe et ça va me renvoyer un boulot donc je vais pouvoir tester si ça s'affiche dans du vrai code on ne sait pas si ce qu'on cherche existe ou pas donc il faudrait faire un test pour voir si ça existe ou pas et si ça existe l'affiché on va le faire plus tard là c'est juste pour voir si ça fonctionne bien ok donc ça fonctionne il a trouvé true il affiche 1 parce que c'est ça mon affichage de base et si j'avais demandé la clé numéro 2 par exemple ça retourne false ça retourne false donc il devrait afficher 0 et si je cherche quelque chose qui n'existe pas une clé qui n'existe pas donc par exemple 4 je pense que ça devrait planter ah ouais il renvoie n'importe quoi bon impeccable bon voilà donc ça a l'air quand même de fonctionner pour des valeurs qui existent maintenant nous ce qu'on aimerait faire plutôt c'est d'appeler notre fonction elems ici qu'on va implémenter juste au dessus et qui nous permet de passer des données donc par exemple 1, 2 et puis 4 des valeurs que je viens de tester sur notre dictionnaire ici et sur n'importe quel dictionnaire hop donc j'aimerais pouvoir le faire pour un dictionnaire implémenté par une liste ou pour un dictionnaire implémenté par un tri et puis pour d'autres dictionnaires qui n'auraient rien à voir avec d'autres types de paramètres de type etc mais on va déjà tester ça donc tri ici et comme on fait une fonction elems qui permet d'implémenter ce qu'on veut ici alors la fonction elems elle prend des données des clés qu'on va tester on va mettre ça dans un vecteur donc std vecteur de on va le faire comme ça pour l'instant des vecteurs de int alors je vais passer ça en référence constante pour éviter de de copier de copier le vecteur donc j'ai un vecteur de int que j'appelle vect un dictionnaire donc c'est un dict alors je trouve un instant-ci ici avec un entier un bouleur pareil on va le passer en référence constante et on va l'appeler dict et on va mettre le code de notre fonction donc notre fonction prend un vecteur de int un dictionnaire int verb et on va faire des choses avec donc là ce qu'on peut voir c'est que la fonction elle est polymorphe parce qu'on lui passe l'interface et du coup on va pouvoir l'appeler pour tous les objets toutes les classes qui implémentent cette interface donc une liste ou un tri normalement ça devrait marcher après il n'est pas générique parce que c'est seulement pour le dictionnaire int verb mais on verra après comment la rendre générique c'est ce qu'on a fait déjà tout à l'heure ok donc on doit parcourir chaque élément du vecteur donc on va faire un const d'inférence constante donc pour un élément k de mon vecteur et à chaque fois qu'est-ce qu'on va faire et bien on va faire une recherche de cet élément k dans le dictionnaire donc c'est dict.booklop.dict et on recherche et on recherche l'élément k ça, ça nous renvoie une optionnelle une valeur donc là ce sera une optionnelle sur un booléen je vais mettre un retour ce sera plus simple donc c'est je vais l'appeler option v hop donc ça c'est soit la valeur dans le dictionnaire donc la collection clé-valeurs c'est la valeur et c'est peut-être une optionnelle parce que la clé n'existe peut-être pas ce que j'aimerais c'est convertir ça en chaîne de caractère et puis pouvoir faire un affichage ensuite donc on va faire une chaîne de caractère que je vais appeler str2v et ça va être soit l'optional je teste sa valeur donc on peut convertir en booléen et si ça contient une valeur ça renvoie en vrai donc je peux faire ça si ça contient une valeur je vais pouvoir déréférencer l'optional ici et sinon quand je vais compléter l'implantation sinon je vais renvoyer qu'on n'a pas trouvé donc c'est ça le texte que je vais afficher et que j'aurai trouvé à partir de mon option ici donc là optionalv quand j'ai deux références j'obtiens le booléen qui est à l'intérieur de l'optional il faut que je convertisse ça en chaîne de caractère il y a une fonction tout string qui existe et qui permet de faire ça hop maintenant je vais pouvoir afficher tout ça donc j'affiche mon strv un retour à la ligne et ça va nous permettre de tester donc je l'ai appelé pour les listes pour les tris avec les mêmes valeurs et on teste les clés 1, 2, 4 donc on va avoir true, false donc ce sera 1, 0 et pour le 4 on aura notre found on va tester donc pour les listes true, false, not found et pour les arbres true, not, false, not found donc ça a l'air de fonctionner alors qu'est-ce qu'on peut voir c'est que notre fonction ici elle n'est pas générique elle est polymorphe elle fonctionne pour des dictionnaires différents mais elle n'est pas générique si je mets un float ici tout ça ça marche mais lm ne marche pas parce qu'il attend un int donc là il va me le dire à la compilation voilà si on veut pouvoir faire ça et bien qu'est-ce qu'il faut faire il faut que paramétrer les types ici au lieu d'avoir un type int j'ai le type de ma clé pareil ici et au lieu d'avoir un booléen j'ai le type de de la valeur et donc c'est plus une fonction mais un template de fonction paramétré par le type de la clé et le type de la valeur pour mon dictionnaire donc là si je fais ça ben après oui je peux l'appeler ici ça va être le lm de floatBoo alors en vrai on pourrait le mettre on pourrait mettre floatBoo mais on n'est pas obligé le compilateur est suffisamment intelligent pour le trouver automatiquement et ça je pense que ça marche voilà et si je l'enlève hop ben ça marche aussi il trouve tout ça ok alors maintenant ce qu'on aimerait bien aussi c'est ben qu'au lieu d'afficher un zéro pour les bouleurs il fasse un affichage un peu plus un peu plus propre on a un moyen que ça affiche trop et false bon pour ça ce qu'on peut faire c'est définir notre propre affichage via des templates aussi où selon le type ben on aura un affichage spécifique qu'on pourra implémenter donc ici au lieu de mettre un std toString j'aimerais bien faire ma fonction que je vais appeler myShow ici qui va me permettre de prendre une valeur d'un certain type et puis ben convertir ça en chaîne de caractère et puis bon on pourra faire ça pour la clé et pour la valeur donc à chaque fois que je vais avoir une chaîne de caractère pour ma valeur et aussi pour la clé où j'aurai juste à faire un myShow de ma clé k que je suis en train de traiter et du coup dans mon affichage je pourrais afficher strk puis on a par exemple une petite flèche ici pour dire quelle est sa valeur et strv donc la valeur ou not found si la clé n'est pas présente alors c'est à dire qu'on a juste besoin maintenant d'implémenter cette fonction myShow et elle va être générique cette fonction qu'on va devoir utiliser par exemple pour des boulets 1 et par exemple pour des int ou pour des floats si on a utilisé les floats ici donc ce que je vais faire pour l'instant je vais remettre en int on testera le float plus tard et on va voir cette première implémentation de myShow on va le faire ici c'est une fonction qui renvoie un string et qui prend un paramètre et pas quelque chose qui peut changer donc un paramètre de type je vais mettre une référence constante ici alors c'est pas k c'est un t en fait ça peut être n'importe quoi à la fois une clé une valeur ou autre chose donc un paramètre de type et donc il faut que je déclare un template c'est pas une fonction mais un template de fonction qui prend un paramètre t et qui va être défini avec cette signature là donc si je fais ça mon code ne va pas compiler parce que j'ai pas fourni d'implémentation pour là où j'en ai besoin en fait donc j'ai dit juste qu'il y avait une fonction myShow qui existait et qui était définie différemment pour les différents types t mais j'ai pas donné d'implémentation donc comme je l'utilise dans le main pour l'instant dans cette tempête là pour k et v où on a des k de type int et des v de type bool bah on fait un myShow pour le type int et un myShow pour le type bool il faut proposer ces implémentations donc on va le faire la syntaxe c'est juste ça ici on enlève le type name puisque c'est une instantiation et on va dire bah le t ici c'est un int qu'est-ce que je fais et pareil pour les bool donc ici bool et qu'est-ce qu'on fait donc qu'est-ce qu'on fait bah on doit return une chaîne de caractère si c'est un entier bah on va faire un tout string std tout string comme tout à l'heure en fait et on aura le rendu habituel de c++ donc ça ça nous convient et pour les booléens bah c'est là où au lieu d'avoir 0 ou 1 comme il fait par défaut bah on va juste tester la valeur du booléen si c'est vrai on retourne le texte true c'est ce qui nous intéressait et sinon le texte false et on aura un rendu un petit peu plus propre ok donc on peut tester hop et donc là maintenant on a bien l'affichage des clés l'affichage des valeurs et des booléens au lieu d'avoir 0 ou 1 on a bien on a bien un trou ou false ou un inverse plutôt si je reviens tout à l'heure et que je remets le float là pour tester donc ma liste ici bah si je mets un float au lieu d'un int on n'a pas de myshow qui est défini donc le compilateur devrait nous le dire comme tout à l'heure myshow pour float et il ne trouve pas cette fonction là donc si on veut pouvoir faire ça il va falloir faire la même chose que ça avec un float ici retourner un affichage alors si on veut le même par défaut de C++ on peut laisser ça on peut utiliser tout stream aussi et donc cette fois il nous affiche bien des floats maintenant on va voir pour terminer comment faire une liste je ne vais pas le faire comme ça mais avec notre propre type à nous ici dans un premier temps je vais le faire avec le type le type string de C++ et puis on va voir comment faire notre propre type string à nous et comment on peut implémenter ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser donc en gros j'aimerais bien pouvoir utiliser une liste avec un std string et puis par exemple des int donc on fait ça on insère quelques valeurs comme tout à l'heure donc c'est liste ça on insère donc on va mettre fou la valeur 13 et puis pareil avec barre avec un B majuscule par exemple et la valeur 37 hop donc voilà on est amené à faire ça et puis je vais faire une recherche hop je vais chercher fou tout en minuscule comme c'est défini ici et j'aurais bien cherché aussi fou avec un F majuscule dans dans ma liste que je viens de définir ici donc là c'est les chaînes de caractère de C++ elle distingue les majuscules des minuscules donc là ma clé fou en minuscules elle existe mais ma clé fou avec un F majuscule elle est différente de celle-ci donc il ne devrait pas la trouver donc là il devrait me retourner que ça s'appelle 13 et ça c'est une clé qui est notre fin mais elle n'existe pas dans le dictionnaire pour lui alors on essaye alors qu'est-ce qu'il dit il dit que myshow il ne sait pas faire un myshow sur un string et effectivement on ne lui a pas dit comment faire donc on va l'instancier ici donc le const sur stb on va retourner directement la valeur T parce que c'est un string donc on peut le retourner directement est-ce que ça fonctionne a priori oui donc là pour fou il a trouvé 13 et le fou est un F majuscule il a trouvé enfin donc voilà ce qu'on a avec les chaînes de caractère de base nous ce qu'on aimerait maintenant c'est faire notre propre chaîne de caractère qui ne fait pas la différence entre les majuscules ça convertit tout en minuscule donc ça s'appelle l'ostr on a un constructeur alors la fonction j'ai déjà commencé la classe j'ai déjà commencé à l'écrire ici donc c'est une structure il y a un champ data il y a un constructeur qui transforme tout en minuscule et on va voir comment on peut utiliser ça donc on utilise notre type dans le template ici et les clés qu'on insère doivent être de ce type là donc on doit préciser le constructeur ici pareil ici et pareil quand on recherche nos éléments ici donc là on va avoir un lot str de fou en minuscule et pareil ici pour fou avec un F majuscule et cette fois ça devrait marcher il ne devrait rechercher que les textes en minuscule alors est-ce que ça fonctionne à priori non parce qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités nécessaires pour notre type l'ostr pour l'instant on a juste dit qu'il y avait un attribut et un constructeur mais quand on crée une liste donc ici quand on crée liste et bien dans le fonctionnement de l'implémentation de liste on a besoin de certaines fonctionnalités sur les types qu'on manipule notamment pour la clé quand on fait un lookup et bien on va rechercher est-ce que les éléments ici sont comparables est-ce qu'on peut faire est-ce que les éléments sont les mêmes donc on doit avoir accès à l'opérateur d'égalité ici car c'est le type de ma clé et donc c'est le type l'ostr que je l'ai définie et je n'ai pas défini l'égalité sur l'ostr donc il n'est pas capable de faire ça il me le dit à l'instantiation du template avec le type l'ostr pour le type de la clé donc ce qu'il faut que je fasse c'est que dans la définition de l'ostr ici et bien je le dise comment on peut définir l'opérateur de comparaison avec deux l'ostr ici donc on va les passer en référence constante l'ostr et s1 première chaîne à comparer pareil pour un s2 deuxième chaîne qu'on a comparé et là on nous dit comment faire comment faire comment on a tout converti en minuscules en fait les champs data de s1 et de s2 on a juste à les comparer et c'est ce qu'on doit retourner on va faire ça s1.data est-ce que c'est égal à s2.data est-ce que ça fonctionne mieux ? alors on a plus l'erreur il a plus instancier notre tempête de liste pour l'ostr par contre on a encore quelque chose qui ne marche pas il nous dit référence indéfinie vers myshow de l'ostr donc effectivement tout ça ça a marché mais par contre quand on appelle la fonction elems ici il essaie de faire un myshow sur k qui est de type l'ostr et ça on ne l'a pas défini soit on peut le rajouter là-dedans soit on peut le rajouter directement ici on va le faire là myshow2 donc là on va prendre un lot str et comment on fait ? on va afficher le champ data de notre objet .unerscore.data ok est-ce que ça fonctionne ? voilà donc là ça a fonctionné on voit que tout a été converti en minuscules et donc pour les deux clés il a trouvé il a trouvé que la clé correspondait et il retourne la valeur qu'on affiche ici voilà donc ça c'est fait et donc au final pour conclure ces deux mécanismes-là d'interface et de generics c'est assez pratique pour structurer le code et éviter d'avoir à copier-coller des codes pour des types différents ou pour des fonctions avec des comportements différents donc on peut définir une interface avec différentes implémentations et faire des fonctions polymorphes qui vont utiliser l'interface et qu'on pourra appeler sur les différentes implémentations et pareil pour le code générique on peut spécifier un paramètre de type et utiliser ensuite cette section de code pour différents types en réglant le type concret qu'on veut au niveau du paramètre on indiquera quel est le type concret qu'on veut donc dans la vidéo suivante on verra comment faire ce code-là en SQL et puis la prochaine vidéo encore au camel et voilà c'est parti